Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On retrouve l'hippodrome de Vincennes ce jeudi 18 janvier. On continue l'alternance avec Canut-sur-Mer même si ça prendra fin vendredi avec l'hippodrome de Deauville. En tout cas, ce jeudi 18 janvier, le Quintet Plus se dispute sur la cendrée parisienne. Ce sera le prix d'Herbré, première épreuve de cette réunion principale. Une compétition réservée à des chevaux d'âge, des vieux tontons, 9, 10 et 11 ans, n'ayant pas gagné 241 000 euros. 16 concurrents départs, une course européenne disputée sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste avec bien entendu un départ donné à l'aide de l'autostart, vous le voyez à 13h55. C'est un lot qui est intéressant mais c'est vraiment pas facile de faire un choix. J'ai vraiment l'impression que pour la victoire, ils sont plusieurs à pouvoir jouer les premiers rôles. Du coup, ça va certainement être une question de parcours. Il ne faudra pas faire le fort. En tout cas, on a quelques candidatures qui présentent pas mal de garanties et d'autres qui sont un petit peu plus difficiles à cerner. Toujours est-il que j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 16, Zincotop. C'est assez rare que je retienne des chevaux de la deuxième ligne en tête, d'autant que mes deux premiers chevaux s'élancent en seconde ligne. Donc c'est assez rare. Maintenant, Zincotop, c'est un concurrent italien qui découvre déjà un bel engagement. C'est vrai que le fait de se retrouver avec le 16 en seconde ligne, ça ne me plaît pas forcément plus que ça à la base. Mais avec lui, c'est vraiment bien parce que c'est un cheval qui aime attendre. Il adore ce parcours. Il a des références à faire valoir. Il est capable de trotter 11. Je ne sais pas si 11, c'est son record ici ou si c'est 11 effractions. Toujours est-il que c'est un cheval qui apprécie ce tracé. D'ailleurs, on a quelques courses références où il a battu déjà certains de ses rivaux. On a par exemple ici, le 17 octobre, le prix Algora. Il battait Hurricane River. Ou encore ici, le prix du Mont-Saint-Michel, toujours devant Hurricane River. Donc un cheval qui a de la vitesse. Un cheval qui aime trouver les bons dos pour se faire ramener. Et c'est vrai que si Gabriel Germini parvient à trouver justement ses bons dos pour se rapprocher, à mon avis, dans la ligne droite, on peut voir que lui, moi, je lui vois vraiment une très très belle chance. Ensuite, j'ai retenu le 12 écume de Fureté. J'ai regardé, c'est vraiment une jument qui n'a pas beaucoup couru au final. Elle n'a couru que 70 fois à l'âge de 10 ans. Alors que certains, avec même un an ou moins, ont couru parfois deux fois plus. Donc c'est vrai que ce numéro 12 écume de Fureté, c'est une jument qui, à mon avis, a encore des belles choses à montrer. Elle a un moteur qui est encore plutôt neuf. Elle vient de réaliser une belle rentrée en terminant deuxième sur un parcours de longue haleine. Elle a déjà bien fait sur ce parcours. Je crois qu'elle y a couru quatre fois. Et en quatre fois, elle a fait trois fois sur quatre l'arrivée. Deux deuxième places, une cinquième place, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est une jument qui, un petit peu à l'image de mon favori, le 16 Inco Top, aime attendre durant le parcours. Du coup, c'est une tactique qui comporte des aléas. Mais Paul Ploquin s'entend bien avec elle. Lui aussi, il va falloir trouver les bons dos. Mais si ça se passe bien, sa pointe de vitesse finale peut faire des dégâts. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 5, Foray Vorgiel. C'est certainement l'un des concurrents qui présente, entre guillemets, le plus de garantie. C'est vrai qu'on le voit à sa musique. Ce n'est pas forcément toujours transcendant. Mais sur ce parcours, il y a couru à deux reprises pour deux quatrièmes places. Et il a un record de une 11-2. Il vient de nous prouver sa forme dans un très bon lot du côté de Vincennes. C'était ici le prix du Croise et la Roche le 1er janvier. C'était il y a deux semaines et demie. Donc un cheval qui est en forme, qui est bien placé à la voiture, qui découvre un bel engagement, qui allait sur ce parcours. Bref, tout pour plaire. Il s'entend bien avec Benjamin Rochard en plus. Vraiment, pour le coup, il a toutes les cases qui sont cochées. Si ça se passe bien, mon avis, il ne devrait pas être loin du compte. En tout cas, c'est un concurrent qui a largement sa place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le neuf, Domino d'Ovrosy. Je me méfie toujours de Junior Galpa. Déjà, son cheval, il est régulier. Il est en grande forme. Il vient de le prouver à plusieurs reprises dans le sud-est. Il revient en région parisienne. Alors, c'est un cheval qui a déjà bien fait sur les parcours de vitesse. Maintenant, les 2100 mètres de la grande piste, ce n'est pas forcément le parcours où il a le plus brillé. Je crois qu'en deux ou trois tentatives, il n'a jamais réussi à terminer dans les cinq premiers. Maintenant, c'est un cheval qui est dur à l'effort. C'est un cheval qui a également de la vitesse, qui est en forme, qui a déféré des quatre pieds et qui découvre aussi un bel engagement. Ça a noté. Et il est capable de tout faire. On va voir quelle tactique va adopter Junior Galpa. Mais il est en forme lui aussi. On l'a vu notamment du côté de Mokanchi. Il y a quelques jours, il a réalisé un beau festival avec plusieurs de ses représentants. Donc voilà, l'un dans l'autre, je me suis dit qu'il a pas mal de choses pour lui. Pour la victoire, à mon avis, ça va être difficile. Deux anglese numéro 9, on va certainement l'obliger à faire les extérieurs parce que Junior Galpa, ce n'est pas le genre à reprendre. Mais s'il se montre suffisamment brave, il peut pourquoi pas conserver une 3-4ème place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu l'as Fossoyeur. Vous le voyez à sa musique, ça ne fait vraiment pas rêver. Maintenant, c'est un cheval qui aime ce parcours, qui a beaucoup de vitesse, qui est déféré des 4 pieds, qui est bien engagé. Puis il y a à peu près un an et demi de cela, un peu moins bien sûr, il avait remporté un quintet à la grande joie de tout son entourage sur ce parcours depuis de l'eau à couler sous les ponts. Mais il a quand même toujours réalisé de bonnes performances sur ce tracé. Et le numéro 1, c'est sans doute un avantage avec lui parce que ça va l'empêcher de faire trop d'efforts en partant. Et ça peut être un atout pour venir finir sur les autres. Et si ça se passe bien et qu'il ne se retrouve pas enfermé, je pense qu'il est capable de prétendre à l'une des 5 premières places. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 13 de Rican River qui reste sur une bonne tentative. Un cheval qui est en forme, qui est régulier. Ça aussi, ça joue en sa faveur. On l'a vu dans certaines des courses références. Il a été battu déjà à 2-3 reprises par Zinkotop. Mais il a quand même des références à faire valoir lui aussi. Je crois qu'il y a une bonne performance. 4ème derrière Fidel Madrid dans le prix d'Egmort. C'était une belle course sur ce parcours, justement. Là, il a été battu par Zinkotop. Il a battu Last Winner du côté de Laval le 7 octobre. C'est des concurrents qui sont à peu près dans leur catégorie, qui n'ont pas forcément une grosse marge de manœuvre. Même si, en théorie, il a quand même des références à faire valoir. Mais en 2ème ligne, je pense que ça va être quand même une question de parcours. Toujours est-il qu'il est en forme et ça va jouer en sa faveur. Même si, pour moi, ce n'est pas forcément un concurrent capable de monter sur le podium. Il faut s'en méfier et lui accorder un certain crédit, tout du moins pour les 4-5ème places minimum. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 7 Fusée Dévo. Elle, je la retiens peut-être un petit peu loin. C'est peut-être un regret de la retenir seulement 7ème. Dernièrement, à Pontchâteau, ce n'était pas forcément le meilleur des parcours. Elle n'a pas des mérités. Par contre, la fois précédente, c'était vraiment très très bien face au seul jument, certes. Mais il y avait les cadettes. Il y avait les G qui ne seront pas de la partie. Elle courait très très bien sans avoir ses aises à la fin. Elle terminait 5ème d'un événement sur ce parcours. Donc la performance était très bonne. Je pense vraiment qu'elle trouve un engagement à sa mesure. Mais c'est une jument qui a besoin d'un parcours justement qui soit favorable et qui soit sur mesure tout simplement pour qu'elle puisse fournir sa meilleure valeur. Et c'est vrai qu'avec ce numéro 16, il faudra quand même que ça se passe bien. Je vous l'ai dit, la course est assez ouverte. Mais si ça veut bien se passer, je vous l'ai dit, je l'ai retenu derrière Hurricane River. Mais je ne serais pas étonné qu'elle finisse devant et qu'elle fasse même une sacrée performance. Mais voilà, il faut faire des choix. Moi, j'ai pris le parti de penser qu'elle va peut-être avoir un parcours un peu moins favorable. C'est pour ça que je la retiens seulement 7ème. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 10, la Swinner. Là encore, une jument qui est en forme, qui vient de s'imposer. C'est la première fois que cette jument s'impose à Vincennes. Elle a souvent pris des places. Elle s'est imposée déjà sur notre sol. Mais à Vincennes, elle a souvent été malchanceuse. C'est une jument qui a besoin également d'un parcours sur mesure. Alors avec ce numéro 10, il faudra vraiment que ça se passe bien. Parce qu'elle est derrière un cheval qui va courir caché. Donc si elle se retrouve loin et enfermée, derrière, ça va être mission impossible. C'est pour ça que ce sera seulement un 8ème choix de ma part. Mais en théorie, elle est capable de rivaliser avec de tels rivaux. Et enfin, en 4 ans partant, j'ai retenu le 14, Fidel Madrik, qui vient de nous attirer de sa forme au trop monté. Alors c'est vrai qu'on a vu une course référence. Il a couru 2 fois sur ce parcours ces dernières semaines, ces derniers mois, pour 2 accès sites. Une 2ème et une 3ème place, si je ne me trompe pas. Faites voir sa musique. Ouais voilà, 2ème et 3ème, je crois. En tout cas, un cheval qu'on n'attend pas forcément à pareille faite et qui, à chaque fois, fait l'arrivée. Regardez, il était proposé à 80 contre 1 ici. Je ne sais pas si on a sa 2ème course référence où il a fait l'arrivée. Pas forcément. En tout cas, c'est un cheval qui va courir battu, qui va courir caché, derrière, pour une fin de course. Attention, il n'est pas capable de venir arracher une petite 4-5ème place à Bellecôte. En tout cas, moi, ce sera un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16, Zinkotop, que j'ai retenu devant le numéro 12, Écume de Fureté. En 3ème position, le 5, Forever JL. Devant le numéro 9, Domino de Brossy. En 5ème position, j'ai retenu l'As, Fossoyeur. Devant le numéro 13, Hurricane River. Le 7, Fusée des Vaux. Et enfin, en 8ème position, le numéro 10, Last Winner. Et en cas de non partant, le 14, Fidel Madrid. Je vous l'ai dit, la course est quand même très ouverte au final. Mais pour moi, le 16, sur ce parcours Zinkotop, on est obligé de lui accorder un très large crédit. Le 12, Écume de Fureté, qui va certainement courir en amélioration, qui a, à mon sens, encore de la marge, surtout face aux vieux chevaux. Et puis le numéro 5, Forever JL. Irréprochable sur ce parcours, en grande forme, bien engagé. Tous les feux sont au vert aussi, pour le voir réaliser une très belle performance. Donc voilà, 16, 12 et 5, mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour également du côté du Quintet de ce lundi. C'était toujours à Vincennes, le prix de Brionne, remporté par Hamilton Duam. Je ne pensais pas qu'il était capable de gagner en étant seulement plaqué des antérieurs face à une telle opposition. Il a eu le bon parcours, mais Gabriel Germini, qui l'a drivé de main de maître, le 10, Impériel Mabon, très belle fin de course. Et puis le 6, Nice présente, qui termine bien également. Une petite surprise de sa part. Et puis le 4, Even déjà vu, qui réalise le bon début sur notre sol. Et le 7, Cool Chronos, qui se réhabilite quelque peu en terminant 5e. Du côté de nos rubriques, Chers et Quarté Quintet, indiqués par nos rubriques. Quintet qui chiffre à plus de 160€, mine de rien, avec les bonus et quelques trios, quelques coups de cœur de la part de nos rubriques que vous pouvez tester. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos pour vous permettre d'apprendre à faire le papier, que ce soit au trop, au galop ou en obstacle. Donc voilà, vraiment une formation qui vaut le coup pour les débutants, mais également les parieurs un peu plus expérimentés. C'est le deuxième lien. Moi en tout cas, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Je vous l'ai dit, ce sera du côté de Deauville en compagnie des Galopères. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tigreurage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com Moi je vous resouette une bonne journée, de bons jeux à tous et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Bye bye !